... Allez, Mathias Franck à l'arrière de ce groupe qui va attaquer maintenant ! Mathias Franck qui, à son tour, passe en tête. Robert Power venait de se faire reprendre immédiatement. Le Suisse vient de tenter de sortir, mais regardez derrière, on réagit quand même. Et on n'est pas très loin derrière. David Gaudu s'est écarté. C'est terminé en ce qui concerne le jeune coureur de la formation groupe AMA-FDG après avoir fait un gros travail. Et Patrick, pour en échapper, le coureur de la Bora, c'est Peter Keno. Ce n'est pas Borkman, finalement. Alors, Kelderman en deuxième position. Tom Skynes. Peter Kenog ici à l'image. Et Robert Power qui a attaqué, qui s'est fait reprendre et qui semble avoir quelques difficultés à suivre peut-être. Il a le moteur qui a serré très fort. Non, regardez, il est encore là quand même. Mais en revanche, Kenog vient d'attaquer. Vous nous aviez dit tout à l'heure, Nicolas Pertu, qu'il fallait s'en méfier. Eh bien, il est en train, tout simplement, de tenter sa chance à son tour. Lui qui avait fait un top 20 au championnat du monde à Innsbruck. Il avait pris la 16e place. Allez, en tête du peloton maintenant, c'est qui qui va sortir ? Rigoberto Ouran à nouveau. Pour la formation IF Education First. Et derrière, c'était peut-être la bonne roue à prendre quand même pour certains de ses coureurs. Parce qu'on est vraiment plus nombreux là. Non, mais ça fait rideau pour l'instant. Il faudrait que ça rentre parce que pour Alexandre Geniez, si on arrive en comité restreint même avec Valverde, je suis sûr que Geniez, il peut battre Valverde au sprint. Regardez, c'est Bennett qui finalement va faire l'effort. Mais la facilité avec laquelle, enfin la rapidité en tout cas, avec laquelle Rigoberto Ouran a pu revenir sur le groupe de tête démontre que le Colombien a peut-être la capacité de revenir ensuite sur Peter Kinnock. La vista, il a choisi le bon moment. Le moment où dans le groupe des favoris, on tergiversait. Et on fait un effort très court. Ça permet de rentrer assez vite finalement. Allez, il faut y aller maintenant et Thibaut y va. Allez. Allez, Thibaut Pinault qui déborde de George Bennett. Attention parce que dans sa roue, il a Michael Woods. Il ne faut plus qu'il s'en occupe. Il faut aller chercher devant. La série Rigoberto Ouran. Ouran qui est en train de lâcher Kelderman, en train de lâcher en tête de la course. Enfin, pas tout à fait en tête puisqu'il a encore Peter Kinnock. Et bien voilà, Peter Kinnock est maintenant repris. Le Britannique de la formation Bora. Et Thibaut qui arrive derrière. Il faut y aller, il ne faut plus se poser de questions. Oui, parce que Rigoberto Ouran, tel qu'il est parti. Il a les jambes. Il a les jambes pour éventuellement s'imposer dans ces trois Valets-Varésines. Allez, il n'y a plus rien dans le bidon. Alors c'est bon, on s'en débarrasse. Quelques mètres d'avance. Et regardez derrière, Thibaut Pinot est revenu sur le groupe de poursuivants. Il va immédiatement peut-être accélérer. Est-ce qu'il est rentré tout seul, Thibaut Pinot ? Non, il est rentré à deux. Alors qui était avec Thibaut Pinot ? Rambia, il me semble. Non, c'est pas un coureur de la... Non, c'est toujours... Là, c'est toujours Tom Skynes qui roule. Il marche fort, Tom Skynes, avec Michael Woods. Mais c'est Woods qui est rentré avec Thibaut Pinot, tout simplement. Et ce sont eux qui sont en train de... Alors Woods essaye de contrôler, évidemment, Thibaut Pinot. Là, Thibaut, il risque d'être pris un petit peu dans une tenaille. Oui, mais il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Il faut qu'il aille chercher Rigoberto Huran. Après, il verra ce qu'il peut faire. Évidemment, il ne va pas avoir du tout le soutien de Woods, qui ne va pas le relayer. C'est normal. Qui va laisser faire, bien sûr, Thibaut Pinot à la poursuite de l'équipier de Woods, ici à l'image, Rigoberto Huran. Donc, il faut qu'il fasse l'effort pour aller chercher. Après, ils s'expliqueront à trois, éventuellement. Il faut qu'il rentre tout de suite, parce que là, on redescend. On a fini la difficulté. Et Thibaut Pinot, sûrement le plus rapide entre Michael Woods et Rigoberto Huran. Oui, mais c'est en train de revenir. Avec la descente, ça va revenir. Oui, mais attention, ils ne reviennent pas à trois, parce que derrière, regardez, il y a toujours Wilco Kelderman qui s'accroche. On ne le voit pas sur cette image, mais il est là, le Néerlandais de la formation Sunweb. Allez, Thibaut Pinot, qui est en train de rentrer maintenant sur Rigoberto Huran. Derrière Thibaut Pinot, on a donc Michael Woods. On a le coureur Tom Skynes de la formation Trax Segafredo, Wilco Kelderman, Mathias Franck. C'est bien Mathias Franck et Peter Kinnock. Il est fort quand même, Thibaut Pinot, sur ce qu'il est en train de montrer depuis quelques instants. Après ce travail préparatoire, ce long travail de David Gaudu, eh bien, regardez, Thibaut Pinot a les moyens maintenant de rentrer sur Rigoberto Huran. C'est dommage qu'il soit sorti un tout petit peu trop tard. Il aurait fallu qu'il sorte au moment où Huran... Non, non, ils ne vont pas tourner. Là, ça va être compliqué. Il ne reste plus que 3,5 km, mais le trou est fait derrière. Personne n'est rentré. Wilco Kelderman, ici, à l'image, qui, pour l'instant, fait un peu de la patinette. Enfin, c'est un peu méprisant de dire ça, parce que là, on est quand même sur un effort très intense depuis quelques kilomètres, dans cette bosse très longue. 4 km au sommet de laquelle il restait encore 4 km à faire, un peu plus, même près de 5 km, pour rejoindre la ligne d'arrivée. Parce que sortir un tout petit peu plus tôt, ça permettait de rentrer, éventuellement de ressortir, même s'il ne se retrouvait qu'avec deux coureurs d'Education First. Alors là, ça va s'expliquer au sprint, tel que c'est parti. À moins que quelqu'un pensait que ça allait sortir dans les trois derniers kilomètres. C'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux. Quand on a montré qu'on était l'un des deux ou des trois plus forts, maintenant il faut qu'il se cale bien sur Huran et Hoot, c'est deux coureurs de la même équipe. Oui, la seule équipe représentée par deux coureurs. La formation IF Education First avec les maillots roses. Et vous voyez que Wilco Kelderman ne quitte pas les dernières positions. Ça, ce sont les poursuivants. Alors, avec Nibali ici en première position, avec Geniez. Non, c'est pas Geniez. C'est ici, il me semble que c'est Alexandre Geniez. Alexandre Geniez, juste derrière Vincenzo Nibali. On a vu que Valverde était un petit peu plus loin. Romain Bardet qui a essayé de ressortir avec Rechenbach. Donc ça, on ne l'avait pas vu, Romain Bardet. Qui est repris, mais qui a essayé de ressortir derrière Thibaut Puyneau. En tout cas, ça c'est une indication. Il n'a pas réussi à suivre Thibaut quand Thibaut a attaqué. Une indication pour Sam 10. Allez, avec George Bennett, ici en première position. Valverde en deuxième position. Nibali en compagnie de Romain Bardet. Plus que deux kilomètres pour les hommes de tête. Nibali, qui sait qu'il a évidemment une opportunité, s'il y a regroupement, de faire jouer sa pointe de vitesse. Et regardez derrière, devant plutôt. On a attaqué. Et ce sont les deux coureurs de la formation IF Education First qui ont attaqué ensemble. Et Thibaut Puyneau est en train de revenir sur eux. Oh, il se bat Thibaut Puyneau pour revenir sur ces deux coureurs. Et bien voilà, Tom Scouts. Qu'est-ce que je raconte ? Rigoubert Touran. Et Michael Woods. Non, Scouts, ça y est, on l'a eu. Cette fois-ci, il est derrière. Alors, est-ce qu'ils vont revenir justement de l'arrière ? Pour l'instant, ben voilà. La flamme rouge. Une fois de plus, Kinnock. Tom Scouts, effectivement, et Wilco Kederman. Il va sortir. Non, il se fait fermer. Mathias Franck est toujours là également. Si le groupe derrière revient avec Alexandre Géniel, je suis persuadé qu'il est Scouts qui attaque. Allez, Scouts, un plomb qu'il a beaucoup donné, lui. Très bien, Thibaut. Il laisse faire. Il a failli faire l'effort le premier sur eux. Mais il faut laisser les coureurs qui sont en surnombre aller chercher un homme qui part seul. Et c'est Woods qui est resté au contact de Tom Scouts. Maintenant, on va retrouver. Là, c'est le peloton, ça. Les poursuivants. Ça, c'est Cataneo pour Androni qui est ressorti et Kreschenbach. On revient sur la tête de la course. Regardez Wilco Kelderman qui s'était fait oublier et qui vient maintenant se replacer en deuxième position dans la rue de Rigoberto. Il était parti pour sortir au kilomètre, mais la porte s'est fermée. Il est 600 mètres. 500 mètres de la ligne. Allez, 13 secondes seulement d'avance pour ces hommes par rapport à leurs poursuivants. Oui, mais ça va au bout, ça. Ça va au bout puisque Juran se sacrifie maintenant. Peter Kinnock qui va maintenant attendre le dernier moment peut-être. Voici les poursuivants. C'est George Bennett, je crois, qui roulait. Parce que la formation de l'auto-enaliumbo s'est fait surprendre. Elle s'est fait piéger. Ils ne sont pas représentés à l'avant de la course. Allez, le sprint va tout lancer maintenant avec Thibaut Pinot sur la gauche. Rigoberto, Ratsi, relevé avec Wilco Kelderman, avec surtout Top Skies qui est en train de remonter. Top Skies qui peuvent être passés. Thibaut Pinot, Top Skies qui s'impose finalement devant Thibaut Pinot à la troisième place. Eh bien, on retrouve Peter Kinnock. Voilà donc le podium des trois Maléva Résines. Et derrière, le peloton, un peloton avec Julien Simon qui va aller chercher une place d'honneur derrière ses attaquants. Il y aura donc deux Français dans le Top 10. Mais la victoire revient à Tom Skies qui aura été assez magistral dans le final. puisque, rappelez-vous, Tom Skies avait été l'un des premiers participants en tête de la course dans cette échappée. Je parle là, bien sûr, non pas de l'échappée matinale. Mais lorsque la course a commencé à se décanter sur ses deux tours de circuit rendus difficiles cette année par cette longue côte de 4 km qui a changé la physionomie de la course, évidemment. Pour moi, il est le premier point de l'honneur. Merci.